Bienvenue sur la chaîne du rat troll donc j'étais avec le rat troll qu'on voit opulent donc et moi c'est le troll à l'abri comme vous le savez déjà très bien on va vous montrer un peu notre deuxième partie de nos pick up du temps des fights on va essayer de vous parler un petit peu des jeux qu'on est capable de vous en parler puis on va commencer ça en force avec un peu de jeux que j'ai pas joué parce que c'est un troll la même demi-kids d'un rpg de plus sur le game boy advance pas encore joué c'est ma bouche de saut ça dit que je présume que c'est la paix de la paix c'est quand même dur à trouver bon j'allais que deux titres en même temps j'ai eu gears of war 1 et 2 malheureusement c'est déjà ma deuxième copie de gears of war parce que la première marchait pas et la deuxième aussi elle marchait pas c'est pas bien donc je commençais de plus en plus de stress donc c'est des exclusivités aux xbox 360 le bigac le troll m'a donné son xbox 360 parce qu'il jouait plus donc moi j'en profite pour collectionner dessus et jouer parce que c'est pas mal cool et c'est encore mieux quand c'est gratuit donc vraiment pas très cher je pense qu'il y en a un qui était deux piastres l'autre était trois ou quatre comme ça donc pas mal content ce qui est cool c'est que j'étais à côté de ma librairie à un jeu puis je vais les replacer moi je peux pas faire ça mais je pense que tu as un titre qui vous a déjà parlé leur après c'était les jeunes de river king ou game boy non j'ai montré mais on n'avait pas encore parlé je pense qu'ils vont parler de ce monsieur c'est bon ben c'est un star pg sur premièrement honnêtement j'ai pas joué puis ça fait tellement longtemps mais j'essaie à vous non plus faut qu'on peut pas trop vous en parler mais un jour on va voir une réunion c'est un des rpg qu'il fallait qu'il vaut la peine sa console fait qu'on l'a ramassé parce qu'il était très cheap obviously il y en a pas une tonne d'rpg comme la leur sur le game boy mais ça dépend là c'est quoi ton genre si tu fais un top 50 peut-être pas là mais genre tu peux y aller facilement pour une 15 à 20 moi mais puis il soit au même moment on va parler des survival kids je pense que c'est un jeu où est-ce que c'est un peu comme lost in blue moi tu te ramasses tu es un peu perdu à quelque part il faut que tu ramasses du stock tu craft puis il faut que tu restes en vie là c'est à dire qu'il faut te nourrisse puis tu t'embreuves puis tu survis c'est ton chute là c'est un titre que je voulais je pensais que tu l'avais déjà non même pas bon j'ai eu fable 3 la brique qu'il m'a ramassé qui était en vente à 2 piastres puis ça il peut que je t'ai prêt à payer donc fable 3 c'est un rpg un third person rpg action rpg on pourrait dire action rpg c'est sûr que le premier il n'y a pas il n'y a pas leave up to the hype malheureusement le deuxième non plus ni le troisième mais ça reste des bons rpg donc ça vaut la peine de quand même jouer et il est exclusif sur le xbox et pc d'où la raison pourquoi il n'est pas marqué exclusif mais à moins que vous voulez jouer sur l'ordinateur c'est la seule façon on peut quand même dire que oui il était très épais ce jeu là mais il y a quand même un genre de gros cul following les gens qui trippent leur vie solide c'est un bon jeu c'est quand même un bon jeu vous trouvez ça vraiment pas cher j'ai pas joué tout a joué à écrire un peu vrai j'ai fait un dixième de jeu consacré à 100 niveaux moi il faut que tu poses d'un niveau faut que tu permettes il faut que tu peux faire déplacer d'autres bonhommes sur un puzzle ouais un genre de jeu ouais c'est quand même le fun puis il était vraiment pas cher ok un jeu que j'ai avancé avec l'abri j'ai eu pour vraiment pas cher c'est pas mal cool aussi on l'a joué t'as pu l'essayer moi j'ai pu échouer ma vie dessus à kai katana un bulletin au schmop ou aux exclusivités d' xbox encore une fois je pense qu'il sorti à l'ordi donc c'est pour ça que vous voyez pas l'exclusivité sur la bande mais c'est pas mal cool celle-là il vaut la peine d'être amassé à différentes automédiaux toi automédiaux il faut reprendre plus de temps mais je pense que je vais quand même aimer ça plus que toi mais ça reste que à mon avis ce jeu là est franchement avec ses mécaniques c'est pour nous de tout mon talent au quatrième bosse quand je l'ai pété sans perdre de vie ou pas changement avant d'avoir tout perdu des vies sur les autres parties j'ai pas vu comment te jouer comme toi mais en moins bien parce que moi j'en sommes un peu plus de temps puis mon power il faisait pas rire d'en tirer les balles c'est quand même relevant ok donc j'ai un petit jeu de ps1 war game d'efcom 1 un jeu que j'ai pris au hasard parce qu'on savait quasiment pas ce qu'elle faisait puis je l'assieds c'est quand même drôle c'est comme un genre de comme tu as plusieurs véhicules tu peux switch de véhicules faut que tu détruis les forces adverses c'est comme un mix entre un jeu d'action puis un rts mais sans l'élément de building qu'on a souvent dans ce type de jeu là donc tu as tes troupes tu détruis les trucs puis tout ce plaisir super simple et il joue bien je vais en même temps avec l'autre le metal gear solid de vr mission j'ai joué genre deux niveaux je pense évidemment c'est une même jute assez d'être sterbe de le passé puis de finir l'émission c'est l'émission de plus mais il était vraiment pas cher puis tu l'avais pas encore fait ouais j'ai ramassé code fear holy shit ma boîte est dégueulasse ok donc ouais je viens de m'appeler pour que j'ai ramassé il était une pièce c'est un c'est un horror une action horror ça veut dire que tu vas pas y jouer peut-être que non mais ouais c'est ça tu pètes des zombies pis tout donc on va voir là je vais peut-être y jouer peut-être que je jouerai pas ça se passe un bateau ça a l'air pas un coup quand même tu peux y jouer après ta fête comme ça je vais pouvoir t'acheter des pampers pour ta fête si jamais je me chites humaine je vais être content au moins d'avoir des pampers fait que code fear pour pas un des meilleurs jeux mais quand même cool comme jeu d'horreur éventuellement je vais grow some balls puis je vais y jouer un petit jeu de game boy advance en boîte c'est le yoshi topsy-turvy j'ai pas joué encore plus qu'il faut surtout parce que juste mon rétron parce que tu n'as pas le setup là ouais mais oui il faut que tu aies le game boy player sur gamecube avec le petit écran parce que tu peux bouger il y a comme un motion control dessus donc tu peux bouger ta console pour jouer au jeu peut-tu le faire avec la manette ou t'es obligé de le faire avec la manette la manette n'a pas de motion control aussi ouais mais tu peux pas jouer avec ta manette en tout je sais pas je l'ai passé peut-être mais c'est sûr que prendre ton rétron ou peu importe commencer à le brasser c'est un peu moyen ben c'est comme prendre ton rétron puis aller jouer dehors pour avoir de l'énergie solaire à bug time ouais c'est ça c'est moins c'est moins efficace un autre jeu de ps2 downhill domination un truc de vélo tu descends ça ressemble à un mix de road rash puis ssx on pourrait dire genre tu descends tu fais des tricks tu fasses les gens quand même pas mal cool donc puis techniquement comme un hidden gem donc si vous avez la chance de le ramasser gratuitement comme moi c'est l'état de jesus en parler mais je l'avais déjà vu avant puis quand est-ce que j'ai parlé ben jf m'a dit qu'il y en avait un d'extra qui traînait fait que j'ai volé mais volé c'est un grand mot lui c'est que j'ai volé son autre jeu de game boy en boîte c'est crash bandico purple ripto rampage que je n'ai pas essayé ok tu sais ce que ça fait c'est que c'est crash dans le monde de de spiro puis en fait spiro genre orange qui est spiro dans le monde de crash ça se peut mais bon j'ai tous les jeux de crash je pense tout pendant tout on va vérifier ça on va regarder mais non c'est pas vrai j'ai pas tout il manque sur le PSO ça fait trois fois ça j'ai un genre qui était sorti au gamecube aussi là mais je pense que j'ai pas le 1 et 3 puis là on attend les gags dans le bague bon un autre jeu j'ai qu'on a coûté 1 et 50 kingdom hearts 358 jours par deux sada qui est terrible c'est toi qui m'a dit ça non c'est pas lui qui t'es sûr il me semble que c'est ça que tu m'as dit là c'est ça avec des grosses bords attends attends je veux juste je me semble que oui non c'est pas lui c'est lui au 3DS qui est ok ben sada qui est peut-être moins terrible mais j'ai jamais rien entendu de bon sur ce jeu là à 2 piastres pour un jeu de kingdom hearts non c'est jeff qui m'a marassé il est illiquité à quelque part puis m'a ramassé donc on va l'essayer pareil là si c'est terrible au pays je le garderai pas dans ma collection on verra le cycle le premier qui me comme c'est qu'il n'arrête pas de faire des remaster de remaster de remaster puis rajoute toujours des jeux fait que je pense que si je peux me tromper mais la version de PS3 ou la version PS4 je crois qu'il est inclus déjà dedans parce qu'à un moment je pense que tu as le drop drip drop distance ça c'est pas bon drip drop distance qui est terrible c'est celui du 3DS ils ont mis bird by sleep ils en ont mis genre comme 4 ou 5 dedans à un moment donné il n'arrête plus c'est ça donc il y a bien des chances qu'il soit dedans anyway sinon un petit collecteur le Shin Megami Tensei IV au 3DS il vient avec une bande sonore un strategy and design book c'est un persona un gros RPG qu'il faut mettre un bon 60-80 heures pour finir je n'ai pas encore essayé à un moment donné je vais m'y mettre c'est sûr que c'est toujours une question de temps même là tu vois je vais le gague va le finir pour nous autres peut-être je t'ai quand même surpris de le ramasser puis je t'ai surpris de le voir puis du prix aussi j'ai ramassé Metal Saga ou PS2 c'est un RPG d'Atlus la particularité qui est vraiment cool avec c'est que exemple ton bonhomme ton personnage principal il conduit un tank donc tu vas toujours trouver des meilleurs tanks pour genre l'upgrader les autres bonhommes vont avoir un véhicule militaire il va y avoir des meilleurs véhicules militaires tu vas avoir un chien des trucs comme même donc ça reste comme un classique RPG mais avec des éléments genre modernes très underrated, pas très connu ça fait longtemps que je le cherchais après que j'étais prêt à payer éventuellement j'ai juste ramassé pour le même prix que j'aurais pu l'acheter depuis bien longtemps parce que c'était rendu le nouveau prix que j'ai prêt à payer parce qu'il est monté donc mettons Saga au PS2 si vous avez la chance moi je vous le conseille il est quand même cher mais c'est en haut de 20$ oui il est en haut de 20$ quand même c'est rare pour du PS2 qu'on paie ses prix mille ben c'est correct là comme je disais, j'ai revérifié que c'est vraiment un jeu qui a sorti au Super Famicom de base mais il n'est pas traduit c'est ça il y avait un fan patch mais même au Super Famicom c'est un jeu qui est quand même recherché on va dire ça de même mais un RPG qui avait une certaine valeur mais dès que tu vois Atlus tu sais que c'est normalement de la qualité il y a quelques dons mais bon, c'est à venir voir le coup sinon j'ai fait un échange j'avais besoin d'un petit jeu pour m'en monter le moral donc Super Mario Odyssey encore Mario on se promène j'ai joué 2-3 heures j'ai fait les 3 premiers niveaux c'est quand même bien, ça joue très très bien c'est le fun Atlus tu comprends pourquoi le monde aime ça c'est le fun de la mécanique de lancer le chapeau de la mort ouais non ça joue bien sans force tu ne fais pas tant que ça genre de prendre des ennemis et de te promener avec le chapeau c'est en plus de donner des coups d'avoir des boules de feu c'est un peu le même principe tu peux jumper sur ton chapeau si tu es contrôlant un T-rex c'est toujours cool des trucs de mode là ça joue bien tu sais c'est pas je vous dirais que c'est pas le jeu le plus sophistiqué au monde mais euh... tu sais on joue et on a comme l'impression que c'est un jeu qui est fini comparativement à d'autres titres qu'on voit souvent là je pense que c'est un des... des peu... les first... les first-hand titles genre sur la Switch ceux qui sont faits par Nintendo ouais mais ça va être souvent tu vas avoir plein de patchs on va jouer un petit peu tout proche on va avoir 14 millions de DLC comme ça ils peuvent toujours le rajouter plus tard mais je pense pas qu'ils vont en faire je pense plutôt qu'ils vont sortir un 2 ou un truc de même il y a déjà... avec les amiibo je pense qu'on peut se rendre jusqu'à 999 Moonstar ramassé donc il y a énormément de titres déjà dessus je pense qu'ils vont juste... puis ils se vendent comme des pains chauds donc ils n'ont pas besoin de rajouter des gars à mon avis ils vont plus travailler sur un 2 tu sais c'est un autre morceau que j'ai eu en cadeau par l'abri justement pour Noël j'ai eu un Killer Instinct Box sur Super NES honnêtement c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup joué quand j'étais plus jeune probablement un de mes fighters préférés surtout de la génération la musique est folle les combos sont le fun à faire il y a des bonhommes qui sont vraiment dur à jouer Cinder c'est vraiment vraiment cool si vous avez la chance de le ramasser ça vaut la peine il est pas très cher quand il est loose donc... même loose c'est 20 tonnes de pièces mais c'est pas... pour un jeu de NES c'est pas super pour un jeu de combat qui était super commun c'est quand même pas que les valeurs ça vaut la peine juste pour la musique même juste pour le vin donc... extrêmement content encore une fois merci et ça va aller à côté de mon deuxième jeu de Super NES il est même pas là ton jeu mais c'est ça tu l'as pas fait à côté il est pas à côté moi c'est le cadeau de Noël de hier le deuxième l'autre je l'ai pas montré c'est The Guardian Legend qui est un jeu hybride il y a une partie un peu schmop une partie un peu plateforme c'est pas un top view ? top view à la Zelda shit ouais ok pis... petit côté schmop donc j'ai joué juste pour voir s'il marchait j'ai pas eu le temps de 10mm c'est un jeu qui va quand même être long ça a l'air pas facile c'est quand même la première partie c'est intense je vais avoir du plaisir avec ça pis il va pouvoir aller dans sa botte avec son manuel ouais c'est ça c'est inséré à l'intérieur c'est pas mal cool donc c'est quelque chose que j'ai amassé j'ai amassé il était vraiment pas cher c'est un peu la seule raison pourquoi j'ai amassé je l'ai essayé un tout petit peu je me suis vraiment pas rendu loin vraiment pas super cool c'est un espèce de beat em up mais au Game Boy Advance il était complet pour genre vraiment pas cher X-Men Raid of Apocalypse tu peux choisir parmi quelques bonhommes il fonctionne un peu différemment malheureusement c'est pas super la fun le beurrement Billy Clunky sérieux il y a vraiment des meilleurs trucs que ça je le recommanderais pas donc je vais voir si je le finis ou pas pis rendu là je vais voir si je le garde ou non donc si vous pouvez le ramasser vraiment pas cher pis vous aimez beaucoup le Game Boy Advance ça vaut peut être la peine sinon c'est probablement pas pour vous j'ai ramassé un petit jeu de Genesis Sword of Vermillion c'est un RPG j'ai pas joué j'ai juste mis pour voir si il marchait il marche j'en ai joué j'en ai joué à m'y mettre toi j'ai qu'est-ce que tu veux j'ai ramassé une boîte pour un jeu que j'avais déjà Castlevania Harmony of Dissonance j'avais déjà le Area of Sorrow je l'ai pas du tout donc je le cherche encore pis le c'est Dark Moon ou Circle of the Moon je l'ai complet donc lui avec la boîte je suis bien content donc il va juste me rester Area of Sorrow pour avoir les trous au Game Boy Advance les trous sont excellents Area of Sorrow est un meilleur et le plus cher en même temps donc si vous avez la chance de les ramasser ça vaut vraiment la peine c'est un classique c'est très le fun ça se joue comme les anciens aussi Platformer 2D c'est juste son dispendieux Loose non pas tant que ça tu peux les avoir peut-être à 15-20 pour Circle of the Moon pis Harmony of Dissonance pis l'autre est un peu plus cher peut-être à genre 35 j'ai remarqué que tu es aussi bas que ça j'ai toujours vu plus cher avec les boîtes parce que ça coûte facilement à 60 pièces sans même les boîtes je sais que j'ai vu mais il était tout le temps plus cher mais des fois ça dépend des magasins ça dépend du monde c'est comme ça quand sur Veigna souvent le monde ils vont changer plus cher mais c'est comme Mario quand tu vois Mario Darkon pis le vend à 15 pièces ben tu le sais que c'est pas la place pour toi non tu joues vite vite Prince of Persia Warrior Within si je me souviens bien il doit avoir la même mécanique dans le fond on se promène au dessus du monde pis on est le prince je sais pas si la suite ou le premier il y en a 3 pis je sais pas c'est quoi l'ordre c'est ça moi non plus fait qu'il était vraiment pas cher je m'en suis même pas je l'avais j'ai juste ramassé je sais que t'es pas cher t'es garantie ouais on a le bon doigt avec notre chef bon ça va va ok vas-y vas-y tu fais un dernier truc pis après ça toi tu vas te rester ici donc Warpath qui est un jeu d'Xbox c'est toi qui me l'a conseillé c'est pas moi qui avais conseillé ça mais ça me cas oui je l'ai même pas ça se peut parce que j'en ou c'est JF c'est clairement JF donc c'est ma first person shooter ça va de la bien il y a des bonhommes on va voir là de toute façon à 50 si c'est pas très bon ben je le refilerais à mon père il va être bien content de tuer du monde s'il l'a pas déjà et mon dernier truc surprenamment je l'avais vu deux fois dans la même journée c'est sûr que la box c'est un peu crushed sur le côté Rye Star au Game Gear surprenamment ce jeu là complet en botte il vaut vraiment quand même beaucoup de cash entre 100 et 140$ j'ai eu pour 40$ la taxine très content Rye Star quand même très le fun à jouer c'est sûr qu'il est meilleur au Genesis mais si vous êtes capable de l'avoir sur le Game Gear c'est quand même cool pas une console portable donc c'est un action platformer si on veut appeler ça de même mais c'est plus un on va juste l'appeler un platformer standard là vous vous pouvez sauter donner des coups de tête des trucs la même là ça s'en peut être dans ma tenue donc Rye Star de mon côté un autre jeu de Super Nintendo complet en botte c'est The Magical Quest starring Mickey Mouse c'est un c'est le premier des trois c'est une trilogie le troisième sorti uniquement au Japon sur la Super Famicom c'est vraiment un platformer dans tout ce qu'il y a de plus normal le petit mécanique je vous dirais c'est qu'on peut changer de vêtement qu'on finit un tableau puis on a un nouveau pouvoir donc c'est soit j'ai changé de vêtement c'est un nouveau pouvoir ça me donne du pouvoir comme quand on finit le premier tableau après ça on a le genre de magie on lance un rayon après ça on peut devenir un pompier des trucs de même c'est quand même pour un jeu de Disney c'est pas le plus facile c'est vraiment connaitre les tableaux quand même bien quand on finit le vol il nous ordonne pas notre énergie c'est un petit peu plus dur là dessus mais c'est quand même bien je peux montrer deux trucs je n'ai pas payé très cher donc ça il faut le dire et mon dernier la boîte elle est dégueulasse il est complet il manque juste le carton blanc à l'intérieur moi j'avais encore plein de trucs même que j'aurais pu montrer donc c'est Super Smash TV c'est un jeu un genre de top-down shooter comme un peu le twin-stick shooter tu veux dire ? ben tu peux dire aussi top-down je ne comprends pas parce que ça ne veut rien dire top-down oui ça ne veut rien dire ça veut dire quoi vu d'en haut on tire parce que je vais vraiment dire twin-stick parce qu'il n'y a pas deux sticks c'est des manettes peut-être c'est des manettes c'est des manettes parce qu'il y a des antennes de ce nintendo c'est la mienne donc c'est vraiment cool on se promène dans des stages on tue tout ce qu'il y a sur l'écran on essaie de se rendre nos boss c'est un jeu qui est sorti sur plein de plateformes celui au super nintendo est à mon avis vraiment meilleur que celui au genesis une des raisons c'est clair c'est c'est l'avantage c'est vraiment que c'est vraiment des plus petites pièces donc c'est plus on va dire plus excitant un jeu plate c'est vrai qu'elle a trouvé ça drôle puis aussi le fait que comme on a quatre boutons on peut en faisant sur le bon bouton tirer dans la direction puis on peut bouger avec l'autre donc ça donne l'impression d'avoir deux sticks même si c'est pas le cas donc je vous conseille je vous conseille sauf que c'est quand même c'est un jeu du nintendo donc ça commence à devenir dispendieux je vais vous montrer mes deux derniers trucs hein ennemis comment est ça du chine obviously parce que ces chinois là ils font tout c'est un espèce de plug que vous mettez dans le Gameboy SP parce que sur le Gameboy SP il n'y a pas de prise pour les écouteurs et donc vous le mettez dans le slot du chargeur et vous pouvez connecter des écouteurs dedans fait que quand vous vous promenez pour avoir un peu l'air moins nerd bien au moins vous pouvez enlever votre son puis le mettre dans vos écouteurs c'est c'était un gros dollar et quart donc j'en avais rentré une coupe puis j'avais donné un d'abri je me suis gâté un peu j'ai pogné l'adaptateur 3 en 1 pour le Retro 5 celui pour pouvoir jouer le Game Gear le Sega Master puis les cartes et les cards donc quand même très cool puis il était vraiment moins cher il était rendu à 50$ taxon fait que à la place de 80$ ce qui est pas mal cool ça va faire du bien jouer du Game Gear sur une TV ouais la seule chose c'est qu'il il n'a pas encore essayé parce qu'il n'a pas encore il était sans fin ouais et puis le dernier truc il est comme coincé en dessous mais l'abri m'avait ramassé à Steam Link puis il est juste là il était quand même pour un excellent prix donc éventuellement on va l'installer donc ça c'est ce qu'on a pu ramasser dernièrement c'est le fun j'en parlais dans le micro parce que en même temps quand tu tournes genre c'est pas grave si la caméra te regarde pas donc il y a plein donc si vous avez des commentaires des suggestions on les inscrit en bas de vidéo évidemment on vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Facebook donc à la prochaine take care